Bonsoir, je vais vous montrer comment pouvoir utiliser votre compte ISAE-E-D-U-L-D avec des filets d'une manière off-line, c'est-à-dire sans connexion réseau. C'est à la demande de certains d'entre vous, vous me demanderez comment pouvoir lire mes filets même s'il n'y a pas de connexion réseau. Bien entendu, vous posséderez les derniers e-mails reçus depuis votre dernière connexion réseau et vous pourrez les lire même s'il n'y a pas de connexion réseau sur votre ordinateur. Donc pour cela, il vous faut absolument le browser Chrome, pas Firefox ou Edge ou Internet Explorer, Chrome exclusivement. Et dans Chrome, vous pourrez venir, quand vous rentrez sur votre compte ISAE-D-U-L-D, vous pourrez, dans le gîmé, venir dans la zone paramètre. Probablement, votre écran, il ne ressemblera pas au mien parce que là, j'ai énormément zoomé pour que l'image soit très claire en vidéo. Donc, vous n'êtes pas contre les détails, le positionnement des objets. Donc ici, vous viendrez dans le zone paramètre. Dans le paramètre, il y a un certain nombre d'éléments. Ici, paramètre. Dans les paramètres, vous avez un ensemble de choix. On vient dans le mode hors connexion. Hors connexion, vous activez le mode hors connexion. Et vous devez répondre avec ces deux, c'est la question de sécurité. Est-ce que vous souhaitez conserver les données hors connexion sur votre ordinateur ? Ou vous souhaitez les supprimer de votre ordinateur ? Donc, je présume que vous souhaitez définir le mode hors connexion parce que vous avez peur de ne pas avoir une connexion en permanence. Donc, vous allez choisir ce cas-là, c'est-à-dire conserver les données hors connexion sur votre ordinateur. Et, bien sûr, pas tous. Parce que moi, par exemple, j'ai ma vieillie en 2018. Donc, j'ai énormément donné. Et ça peut être probablement un disque dur, vous ne les supporterez pas. Donc, j'aurai un certain nombre de tailles, de limites, des messages qui seront sur le disque. Au moins, un certain nombre d'e-mails dans la période précédente. Et n'oubliez pas, en bas de la page, d'enregistrer les modifications. Ici, j'enregistre les modifications. Et il vous avertit que si vous êtes en train de faire ceci sur un ordinateur qui n'a pas le vôtre, faites attention, ne partagez pas vos e-mails sur les ordinateurs qui ne sont pas vous. Même à la maison, éventuellement, hein. Les e-mails professionnels, il n'y a pas besoin que les enfants ou la famille puissent lire tout ça. Mais si c'est votre ordinateur à vous-même, vous pouvez faire ça et vous pouvez le faire au pied. Voilà comment maintenant Gmail est devenu un Gmail hors ligne. et ça vous évitera, éventuellement, de configurer des outils complexes comme Outlook ou autre chose. Dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à m'envoyer un réponse à l'e-mail que vous venez recevoir, que vous êtes intéressé. Et je vous montrerai comment je peux, à partir de mon compte d'e-mails qui est là, et notre compte d'e-mails qui va recevoir tous les e-mails qui correspondent à plusieurs comptes, autre que celui de l'e-mails qui est là, par exemple, ici. Je lis le compte du Climbiband, je lis le compte de Climb.net, et je peux transmettre, envoyer des e-mails depuis ici, en tant qu'un autre compte. Donc voilà, vous pouvez configurer globalement toutes vos boîtes de réception sur tous les comptes que vous possédez, à l'intérieur du e-mail de l'ISAE ou des IND, et, comme c'est hors ligne, vous obtiendrez quelque chose qui ressemble énormément à l'Outlook, si c'est vos habitudes. Donc, j'insiste que ce n'est pas nécessaire de stocker vos messages en local sur vos disques durs. Il faut lire vos messages en ligne, très légèrement, car vous avez des risques quand vous stockez vos messages en local. Et le plus beau risque, c'est que vous perdiez vos messages. Voilà, je vous souhaite bonne utilisation de nos produits d'ISAE ou des IND.